Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Urtug the Désolation ! On se retrouve, c'était un peu la merde ! On avait toujours des vampires partout, on avait des chasseurs de primes qui nous collaient aux fesses, et en plus maintenant on a des top mutantes qui risquent d'apparaître n'importe où pendant les combats, autant dire que c'est la merde ! Avant de commencer en speed, il y a eu une nouvelle mise à jour du jeu qui est sortie, une mise à jour assez importante avec des trucs assez intéressants, notamment le fait qu'au bout d'un certain temps maintenant on peut absorber les mutators qu'on porte pour qu'ils deviennent des traits permanents et du coup ça libère des places dans l'inventaire, ce qui est plutôt cool. Malheureusement cette mise à jour n'est pas compatible avec la version du jeu, enfin la version de ma partie, de ma sauvegarde, ce qui fait que du coup je ne peux pas jouer avec, je suis obligé de revenir dans l'ancienne version. Vu qu'on était un petit peu dans le mal, on va quand même essayer de survivre, voir comment ça se passe, et si jamais ça se passe mal, on refera peut-être une nouvelle partie avec la nouvelle version. C'est assez sympa, il n'y a pas que ça, il y a le fait de pouvoir absorber des mutators, il y a des nouvelles classes, il y a des nouvelles calamités, il y a des nouvelles quêtes aussi, les villageois a priori, enfin les villages ont été améliorés au niveau des pop, des ennemis, au niveau des villageois qui sont un peu moins cons, donc il y a tout un tas de trucs assez intéressants, qu'on aura peut-être l'occasion de tester une autre fois. Pour l'instant, on était censé protéger ces gens de vagues et de vagues de monstres, et on va donc essayer de faire ce qu'on peut. Alors par contre, le truc de bataille, il faut qu'il arrête. Ah la vache, c'est carrément la horde. Alors, il y a plein de saloperies, eux ils attirent, donc il faut qu'on fasse gaffe, il y a deux boss ici qui sont vers le bas, ici on a quelques vampires qui traînent, un chef vampire à l'arrière, un autre vampire là, un autre vampire là. Ok très bien, ça va être la loose. Avec un peu de bol, ces deux là vont se taper dessus. Il faudra faire gaffe parce que lui, il peut venir ici et attirer dans le vide. Donc attention, ici malheureusement il y a une très très grosse ouverture. Lui, il est bien protégé là où il est, ce qui n'est pas plus mal. Ici, il va falloir qu'on tienne la ligne avec quelqu'un. Alors malheureusement, on a plusieurs blessés, notamment Erwan qui est un petit peu dans le mal, mais il va peut-être quand même essayer de tenir tout seul par là. 3, 4, 5, ils vont pouvoir charger par là, ça va être tendu hein. Surtout que le prêtre ne va rien soigner comme d'hab. Ici, il va falloir qu'on aille tenir avec Droll, pas trop le choix. Ils vont probablement charger en plus ceux là. J'ai l'impression que le son a encore sauté aussi. Ouais, c'est revenu à 100%. Ça dépote un petit peu trop. Voilà, c'est un peu mieux. On peut se permettre un petit 40%. Allez, 40% c'est bien. Ok, donc Erwan qui va essayer d'aller blinder par là-bas. Et nous, on va essayer de tenir ici. Ça va être tendax. On va mettre un Last Ten tout de suite sur Erwan. On va attendre pour le prochain. Alors ici, le vampire. Soit il se barre par là-bas, soit il décide de monter. On verra ça. Pour l'instant, tu vas aller là toi et poser une marque de l'assassin ici. Et après, tu vas remonter. Voilà. Alors ici, malheureusement, on ne peut pas. Alors on va essayer de ne pas s'approcher de là-bas pour ne pas aggro le mec. Donc on va aller là avec lui. Parce que quand eux vont s'approcher, on aura des bonnes chances de faire des dégâts. On peut swapper avec lui, mais ça va le faire charger. Donc ça m'emmerde un peu. Ici, on va descendre là. Voilà. Attendre. Ici, on va aller là. On ne peut pas tirer. Je vais essayer de changer de place avec le prêtre. Ça me donne un tir. On va aussi mettre un petit piège peut-être. Alors là, je pense que lui va charger. Donc on va essayer de le mettre par là. Et on va tenter un tir. Voilà. Je n'ai même pas trop regardé ce qu'ils ont comme compétences. Flagrant. Ça fait quoi ça ? Flagrant, flagrant. Alors, à chaque fois qu'il prend un des dommages, il fait 75% de ce dommage. Comme bonus à son prochain coup. Oh la vache ! Ah ouais ! Nécroskin. Et il a le necroskin qui fait qu'il réduit les dégâts pris. Ok. Très bien. Il a revitaliseur. Voilà. Il va être relou celui-là. Et lui, il a quoi ? Ok. Il n'a pas grand-chose. Le chef vampire, il a quoi de beau ? Shatterproof. Bloodless. Ok. Bon. Ça va. Rien de trop fifou. Mais il faut absolument qu'il se tape dessus par contre. Ici, on va relever. Et on va se poser là. Avec lui, on va aller tenir notre ligne ici. Et on va les laisser jouer un peu. Beware ! Ok. Il y a des taupes qui sont en train de creuser. Donc là, on pourrait s'y attendre. Ah oui, apparemment, ils ont aussi remplacé le Strong vs Below pour un Strong vs Armure. Là, il faut qu'on se replie ici. Clairement. Bon, là, ils vont aller taper sur les vampires. La rigueur, ça m'arrange. Ok, tape. Parfait. Le prêtre s'est barré. Ça fait chier. J'aurais bien swapé avec lui. Ah, zut. Ça, c'est embêtant. Du coup, assassin, tu peux quand même aller te faire plays. Hop. Un deuxième coup de Gakar qui fait bien mal quand il s'énerve. Et il peut bouger. Est-ce qu'il bouge ? Il va rester là, Gakar. Il y a des taupes partout, c'est la teuf. Alors, ici, on peut commencer à diminuer ce mec. Est-ce qu'il a... Non. Il a pas réflexive skin, donc il ne tapera pas. On va donc pas se gêner. Hop là, critique automatique. Est-ce qu'on a un deuxième coup ? Non. Ici, bah, on va attendre. Peut-être qu'il y en a un qui va quand même monter. Ici, on va essayer de finir le vampire si on peut. Il rejoue. Chier. Ah putain, ils ont buté R1 déjà, quoi. Bah, du coup, ici, il faut qu'on se replie. On va mettre des pièges, hein. Même si c'est pas... Life Regen. Blessé. Bonus Damage. Allez, il faut qu'on essaie de faire tomber celui-là, là. Même s'il s'est tendu du String. Ok. Il a débloqué Amshod, donc c'est son habilité de focus, hein. Lui, il arrive déjà. Avec un peu de ball, il va tomber sur une taupe. Ce serait cool. Ok. Deux coups, sur 7 prix. Ranger de support qui va aider. Ok. Une bête de moins. Elle était taunt, hein. C'est pour ça que, du coup, j'ai pas eu le choix. Ok, du coup, ils ont défoncé le vampire. Très très bien. J'ai pas l'impression qu'en fait, les... Les taupes... J'ai pas l'impression qu'elles sortent, en fait. On dirait qu'elles font des trous dans le sol. Mais euh... Mais pas qu'elles sortent à taper. Ouais... En fait, elles creusent le terrain, c'est ça. D'accord. Très bien. Bon, là, les deux vampires, là, se sont fait dépouiller la tronche. Mais alors, y'a pas d'autre mot. Ici, on va aller... taper. Hop. Co-critique. On retape. Et normalement, on avait une autre attaque, je crois. Oui. Hop. Normalement, on devra taper de nouveau, mais on est fatigué. Est-ce qu'on tanque ? Et lui, il risque de nous attirer, mais pas un endroit très très intéressant. Ok, on va attendre. Là, on est fatigué. Pour l'instant, le Last Ten n'est pas forcément priorité. On va mettre Duelist sur lui. On va attendre pour l'instant. Donc toi, tu continues d'attendre que quelqu'un éventuellement s'approche sur le piège. Ce qui devrait, je pense, pas tarder. Enfin, là, ils sont tous coincés, mais... On peut tirer sur personne. C'est bien triste, ça, par contre. On pourra switcher avec lui. Tant pis, il va partir au combat. Mais à un moment, il faut qu'on DPS un maximum. Allez, un deuxième coup, du coup. Et on tape. Boum. Voilà. Ok, lui panique. C'est parfait, ça va nous permettre de... Déjà, de faire quelques coups critiques, bonus. Et en plus, de faire des trous, donc les ennemis vont avoir envie de venir là. Ok, lui, non, il vient vers nous. Alors, le Vampire, au prochain coup, on l'a au corps à corps. Une fois, c'est acté. On peut mettre Hatt. On va mettre Hatt sur lui, comme d'hab. Ici, malheureusement, si je veux le finir, il faut que je vienne là. On va le finir, tant pis. On risque de se prendre les attaques de Vampire, là, mais à un moment... Ok, ils sont en train de creuser sous les pieds des autres plots, là. C'est pas plus mal. Alors, on pourrait aller tanker le Vampire avec un assassin. Ouais, 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 ça me paraît une idée de merde. On va se mettre là, plutôt, pour protéger un peu. On va mettre une marque de l'assassin ici. Si quelqu'un saute pour taper sur lui, on va pouvoir le frapper avant. Ici, on peut profiter que lui, il est en panique et qu'il est pas parti trop loin pour le tabasser. Voilà. Deux de moins. Ils vont peut-être paniquer un peu. Alors, ici, on a Shield Ali. On pourrait le mettre pour protéger lui. Oh putain, il se barre, mais non, mais sérieux. J'espérais qu'il reste là, et justement, je puisse le protéger, mais non, c'est un échec. Tant pis. Lui, il décide qu'avancer face à l'ennemi, c'est une bonne idée. Très très bien. Pourquoi pas. Il devra activer la marque. Hop. Parfait ça. Bon bah, lui, il va se faire défoncer. Normalement, on va pas faire de miracle. J'espère qu'il a pas réflexif skin. Non, c'est bon. Parfait. Ah oui. Bah, ça a fait le taf, le... Le piège. Le piège. Mine de rien. Alors, lui, il est parti pour le combattre. Ça y est. Alors, ici, est-ce qu'on diminuerait pas un peu celui-là ? Ou alors, le chef. J'ai bien envie de mettre un Last End sur lui, parce que je sens qu'il va souffrir. 415 de critique, ça fait plaise. Un deuxième coup. Encore un critique de 75. Et en plus, il est empoisonné. Et voilà. Là, ça fait mal. Voilà. On va finir le chef. Ça mange pas de pain. Un chef en moins. Alors. Il y a des taupes qui creusent là, on s'en fout. Du coup, on a un Astening. De nouveau, on a redébloqué un Last End. Ça, c'est cool. On va mettre un Astening sur le... Sur lui, il est déjà très efficace, mais... S'il peut jouer encore plus, ça serait cool. Normalement, il a une extra attaque. On devra pouvoir le finir avant qu'il rejoue. Parfait. Du coup, on peut aller là. On peut pas réattaquer parce qu'on est fatigué, malheureusement. Quoique. Allez là. Alors là, je suis engagé. Donc je ne peux rien faire. On va foutre un Duelist ici. Last End. Pour l'instant, on va attendre. Et là, je peux pas bouger. Et si j'attaque, j'attaque. Je vais me prendre un coup. Donc je suis obligé de me poser pour l'instant ici. C'est parti. On tape. On est Strong vs Beast. On lance le duel. Il tape. Ah, zut. On est fatigué. Dommage. C'est un échec. Donc lui est fatigué, malheureusement. On va quand même avoir lui qui va nous filer un coup de main. sur cette prise. Oh ! Le con ! Putain ! Ah, la tristesse. Ah, le tir raté de l'archer qui fait un critique dans la tronche de notre pote là. Alors, il a débloqué Angel Pact. Baptiste. Mais ça sent mauvais pour lui quand même. Il est cerné de partout. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre un Last End sur lui du coup. Tant pis. On va essayer de le protéger comme on peut. Il faudra que je fasse mal à lui, hein. Pas le choix. Deuxième attaque. On peut pas le faire saigner malheureusement. Alors lui, je sais pas où il est parti. Mais il est parti en tout cas. Et on peut pas réattaquer. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que lui, on va essayer de le faire se barrer par là. Allez, lui, il rejoue. Ok, il décide de pas bouger. C'est toujours ça. Ici, on est taunt donc y'a pas trop de débat. On tape. On a un duel de lancée. Ah, il nous a ralenti l'enfoiré. Alors on va se prendre des coups critiques automatiques du coup. Aïe. Un petit rangé de support de lui qui peut peut-être réussir à le finir. Oui, parfait. Ça, c'est cool. C'est cool parce qu'il souffre un peu le copain là. Alors on pourrait le repousser mais je pense qu'il a stalwart celui. Ouais, on peut pas le repousser. Euh, on pourrait switcher. Ah, on a pas Lightfoot. Merde. Je pensais qu'on avait Lightfoot avec lui. J'aurais dû le vérifier. C'est ma faute. Du coup, faut qu'on essaye de sauver un peu, entre guillemets, notre arbalétrier si on peut. Allez, barre-toi par là. Switch avec lui. Tu peux pas te rebarrer. C'est dommage. Tu peux quand même mettre des pièges. On a de nouveau un dueliste. Tout le monde est un peu dans le mal pour un dueliste, franchement. On pourrait remettre un Astoning sur lui par contre. Euh, bah, ouais, tu peux pas te barrer. Allez là, mettre un tir. Non, c'est trop risqué. Il va se prendre une tatane. Je pourrais plutôt essayer. Vu qu'il va jouer au prochain tour, de lui faire le plus mal possible. Ah bah, il a été finir lui. Nickel. En plus, il va activer le piège. C'est parfait. Lui, il fait le tour du monde. Surtout, il fait pas le con. Putain, c'est chaud, c'est tir quoi. Bon, bah, parfait. Au moins, on est débarrassé du vampire. Et on a probablement sauvé Baptiste. Ça, ça fait bien plaisir. Alors, du coup, ce qu'on peut faire... On a combien de stamina ? 99 sur 99. Et lui, 56 sur 96. Ça vaut le coup d'activer un dueliste, du coup. On est parti. Un critique. Il saigne. On réattaque. Il saigne. Il nous attaque. On réattaque. On est out of breath. Lui aussi. Et il perd 25 de vitesse. Parfait. Et du coup, bah, il pourrait réattaquer. Mais vu qu'il est épuisé, ça sert à rien. On a de nouveau du hélice qui est débloqué. Pour l'instant, on va pas le mettre. Ok, bah, t'aurais pu bouger avant parce que tu vas te faire défoncer du coup. Mais c'est pas grave. Lui, il va finir ce mec là. Pourquoi pas. Là, on va avoir un mort. Ouais. Alors, comme vous me disiez, vous trouvez le... J'avais un viewer qui trouvait le prêtre faible. Là, l'IA le joue effectivement faible. Normalement, il va jamais combattre le prêtre. Mais là, on aurait, par exemple, le truc qui fait... Qui protège des coups. Ou qui fait qu'on vole de la vie. On serait beaucoup mieux, quoi. Parce que là, on a rien pour soigner. Et c'est complètement le drame. Allez, il faut essayer de faire tomber ce mec maintenant. Surtout qu'il va prendre des bonus de damage à chaque fois. Toi, barre-toi. Allez, on tape. Un critique. Faut qu'on perce son armure. Il a Stalworth, lui. Ouais, il a Stalworth. Je vais un peu être obligé de venir au contact. Il joue après ? Non, c'est pas lui qui joue après. C'est lui qui joue après. Non, pour l'instant, avec ma zone de contrôle, je coince le chemin ici. Donc on va rester là. On va essayer de le diminuer le plus possible. Au moins, si on pouvait casser son armure avant qu'il arrive, ce serait cool. Ici, on va aller là. Et on va jeter un petit piège ici d'assistance. Je pense qu'il va venir par là. On va attendre de voir ce qu'il fait. Ok, un mort de plus. Ça se passe pas si mal, hein. C'est pas facile, mais... Ça se passe pas si mal. Ok, là, on va lancer tous les trucs. Alors par contre, il va se prendre un... Ah putain, il a débloqué son focus, ce fumier. Alors j'espère que son bonus damage ne se stack pas, parce que... Ok, bah le soin de vie, il est limité. Ah putain, en plus, on est stun. Fait chier. Ah ! J'avais ligné. Il a eu pire zatharmour. Alors, quand un ennemi bloque un tir avec une armure, on a 60% de chance que l'armure soit percée. Sur un coup critique, c'est 100%. Alors, le progrès est fait quand on fait un coup critique sur une cible, et que le coup est bloqué par une armure deux fois dans un tour. Enfin, deux fois à la suite. Autant dire que ça va être tendu du string quand même, hein. Allez, on va se prendre un coup critique ici. Oh ! C'est hyper violent, cette compétence qui fait qu'il prend des dégâts en plus. C'est un truc de fou, quoi. La violence de cette attaque. Enfin, de cette compétence. Si on peut la prendre, on la prendra direct, hein. Regardez-moi, 164 de damage, quoi. Faut absolument qu'il meure avant qu'il retape. Ah, c'est lui, là ? Ah, il panique. Parfait. On va pouvoir faire des coups critiques automatiques. Il est loin. On va donc pouvoir le défoncer. Drôle et pas passer loin de la mort, hein. Franchement, c'était tendu. Alors, ici. Il peut aller jusqu'où, lui ? Jusque là. Donc, on va aller ici pour bloquer le chemin de ces cons qui ont envie de faire de la merde. Euh... Et on va mettre hâte. Non, pour l'instant, c'est pas très utile. Ok, il préfère remonter. Ça me va. Du coup, on va pouvoir lui taper dessus, taper sur son armure. Ne fais pas n'importe quoi. Petit arbalétrier, s'il te plaît. C'est pas long de faire un coup critique et de buter quelqu'un par erreur. On va aller le tank avec Gakar. On lui met un last stand. Hop là. Ce qui est cool, mine de rien, avec l'assassin. Une fois qu'il a débloqué patience, là, le truc qu'il fait quand il attend, il fait un coup critique. C'est qu'il met tellement d'attaques qu'au bout d'un moment, il peut plus attaquer. Tellement il a d'attaques de perdu. Enfin, de gagné, pardon. Et du coup, on perd pas vraiment son attaille parce que comme son tour n'est pas terminé, on patiente et le coup d'après, il fait un coup critique. Et ça, c'est hyper puissant. Alors, merci. On est tellement reconnaissants pour votre protection. Quelques-uns d'entre nous ont survécu. Au moins, on va essayer de reconstruire. Alors, on a eu un casque rare. De la thune, de la médecine, de la chair et de l'alcool. Alors, est-ce qu'on a le truc ? Star Wars, Men of Sinker. Oh là là, on l'a pas. C'est bien dommage. On n'a pas eu le droit d'extraire le truc qu'avait le mec, là. Bon, on a quand même plusieurs niveaux. On a le Hammond Shot qui a été débloqué. Ce qui est bizarre parce qu'il avait le Critical Strike déjà comme... C'est un over focus. Faut que je regarde comment ça marche. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants, du coup ? Engager, ouais. Ça pourrait être intéressant d'avoir un truc pour engager avec lui, mais il a vraiment pas assez de stamina. Par contre, un coup critique, vol de vie sur un coup critique, ça, ça peut être pas mal, ça. On va le prendre. Il y a une autre vague qui arrive. Alors, on va se détendre. Est-ce que c'est quand même la violence, là ? Ok. Alors, du coup, toi... Peut-être toujours ton truc... Non, il a plus son truc qui fait qu'il... Il fait un coup critique automatique pour critiquer le Counter Strike, voilà. C'est ça qu'il faudrait. Il a déjà un Provisor, lui, hein. Il a un Provisor, déjà. Lightfoot, éventuellement, ça pourrait être cool. Mais Artic, il a besoin d'être mobile. Ça m'emmerde de lui enlever Lightfoot. Il l'a pas automatiquement, à tout hasard. Parce que des fois, vous mettez des mutateurs sur les gens, et en fait, ils ont déjà gagné la compétence. Non, il l'a pas. Ouais, Lightfoot. Ok. Sinon, je pourrais le mettre à lui. Vu qu'il a de la patience, déjà, ça peut être cool, ouais. Un Leeching Critical, ça sera cool, vu qu'il y a beaucoup de trucs. Par contre, on va mettre la petite augmentation de vie à drôle. Alors, au niveau des niveaux... Toi, il te faudrait un peu plus de dégâts, et un peu plus de stamina pour attaquer plus souvent. Alors lui, ça se passe comment, du coup ? Aim & Shot Over Focus. Ok, en fait, c'est une action. C'est une action pour lui, en fait. C'est pas un truc qu'il peut utiliser sur quelqu'un d'autre, mais c'est quelque chose que lui peut utiliser. Très très bien. C'est cool, ça. En attendant, des niveaux. On va monter un peu ta vie. Et un peu ta stamina aussi. Là, on va monter à fond la stamina, parce qu'on a besoin des rangées de support plus que ça. Et le problème de ça, c'est que le temps passe pas, du coup... Bah... Bah du coup, c'est un peu la merde. vu qu'il se soigne pas, au final. Et la prochaine vague, elle est considérée hard. On pourrait aller se faire ce petit village. Là, y'a quoi ? Des fortifications. Avec des prisonniers. Voilà, le temps passe pas. Donc on continue de se taper des vampires. Si on va ici et qu'on va là, y'aura plus de 2 jours de vampires. Le temps de revenir, y'aura plus de vampires. Ça peut aider. Allez, on va tester ça. On va descendre un peu. Dans cette partie, dans ce run, ce qui est compliqué, c'est qu'on a vraiment... très très peu de personnes à recruter, quoi. On est toujours que 7 au jour 55. C'est quand même tendu. Ah non ! Y'a un volcan, maintenant, quoi. Des éruptions volcaniques de bowling oil dans le combat. Putain, c'est vraiment le drame, hein. Allez, on va essayer de prendre ce village quand même. Entre les vampires, les... Les mecs à sauver, les éruptions... Est-ce qu'il y'a des vampires, déjà, dans cette map ? On dirait que non. A priori, les vampires ne pop pas pour les villages. Ok, très bien. Alors, du coup... Ce qu'on peut faire... Alors déjà, on a été un peu soigné. Ça, c'est cool. On pourrait enlever lui qui est blessé. Alors, faut que je fasse ça et clique droit. Et prendre Urtuk à la place. Voilà. Au moins, on a plus personne de blessé au combat. Ensuite... Alors, il y'a toujours lui, là, avec son... Sa truc. 4... 4... 5... 6... On pourrait attaquer sur ce côté-là. On va essayer de se faire ces deux-là. Urtuk pourrait prendre ce rôle. Plutôt ici, plutôt là. Plutôt ici. De toute façon, il faudrait que tu passes par cette case-là, quoi qu'il arrive. Ici, Erwan pourrait assez facilement aller chercher ce mec. 4... 5... 6... 7... Et il saute, il le choppe. Avec Gaka en renfort, peut-être. Les tureurs, du coup, on va plutôt les mettre par là pour qu'ils aillent se poser de ce côté-ci et qu'ils allument ce qu'ils peuvent allumer. Et on a Drôle qui va pouvoir également aller tanker un peu tout ça. Urtuk est un peu seul, ça m'emmerde par contre. Je vais peut-être lui mettre... Ouais, je vais mettre Baptiste pour l'aider. Allez, c'est parti. Donc, on est trop loin, comme prévu, pas de problème. Ici, on pourrait carrément direct aller le chercher. On va le faire. Alors, si je me mets là, je bloque le chemin pour Urtuk. Donc, pour commencer, je vais aller par ici. Heureusement, ils sont trop loin. Ici, on peut aller là, du coup, switcher et... remettre un petit coup des familles. Et Urtuk qui grimpe. On a débloqué quoi ? Régumination, du coup, on a disponible. Ah oui, parce que le Last Stand, c'était celui qui était blessé. Ça va être tendu. Ici, on va là, faire un peu de zone de contrôle. Ok, il a raté son tir, lui, c'est plutôt cool. Alors, du coup, on peut avancer. On va mettre un damage régénuation sur celui-là. Et on va essayer de faire mal à ce monsieur. Ici, on peut monter, là. Je crois pas qu'on puisse monter, là. Ouais, ça invite, ici. Là, on peut tirer sur lui. 0%, 0%, ok. C'est de la merde. Ici, par contre, ce qu'on peut faire, c'est... charger ce monsieur. Blesser un petit peu derrière, en plus. Et il a eu patience, parfait. Alors, ici, il n'y a pas moyen d'aller dans le dos, malheureusement. Là, c'est bloqué, de toute façon. Mais c'est pas grave. On va quand même poser une marque. Alors, il y a des chances que lui vienne par ici. On va poser une marque, là. Et on va essayer de taper sur ce mec. Ne serait-ce que pour déclencher les rangées de support, c'est intéressant. Toi, du coup, tu avances. Et tu tapes. Ici, un petit coup des familles. D'accord, très bien. Alors, lui, attention parce qu'il peut sauter. Ok, il va déclencher le piège. Alors, malheureusement, lui, il est fatigué. C'est dommage. C'est cool. Le poison, il suffit à le tuer. Ici, du coup, tant pis. On va aller filer des coups de main par là. Faute de mieux. J'ai fait tellement pas de dégâts. On va essayer de faire tomber celui-là. Si on fait tomber leurs lignes, derrière, on va pouvoir se faire plaisant. Alors là, Urtik, par contre, risque de souffrir un petit peu. On va finir celui-là. Ça devrait déclencher le poison et le tuer, non ? Même pas. Dommage, ça. Allez, un coup de range de support. Alors, lui, ouais, c'est des sacs de PV, ce mec, c'est chiant. On va mettre tout de suite un damage recovery sur Urtik pour qu'il résiste un peu mieux. Ici, on va essayer de faire le max de dégâts à ce mec-là avant qu'il ne régénère sa vie. Donc là, malheureusement, on est taunt, donc on ne peut plus taper sur lui. Ça, c'est bien dommage. On va quand même finir ce mec. BAM. Voilà. Et si on peut aller jusqu'ici après, on aura moyen de faire des coups critiques sur lui, ce qui sera bien appréciable. Ok. Alors, du coup, il va tirer sur celui-là et il bouge. Intéressant. Et Urtik va être cerné de chez Cerné, là, ça va être compliqué. Ouais, il est loin. Tapons lui dessus, il faut qu'on le fasse céder pour aller aider Urtik. Parce qu'il a une très bonne arme, mais au bout d'un moment, ça va finir par tomber. Il n'y a pas de miracle. Et merde, il rejoue. Aïe, 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 il se pique. Je ne peux pas bouger. Il faut qu'on le fasse tomber ce connard, là. Il est en train de nous tanker lui tout seul. Alors, on va débloquer quoi ? Duelist et Astening, ça ne nous aide pas. Un deuxième coup. Un dernier rangé de support. Voilà, il va tomber. On va pouvoir avancer. Du coup, je ne peux plus jouer, c'est pas grave. On patiente. Est-ce que du coup, je vais directement dans le dos de celui-là lui taper dessus ? Non, il y a Erwan qui pourra s'en occuper après. On va aller filer un coup de main. Enfin, filer un coup de main, façon de parler. Hop. Ici, on lui met une grosse attaque dans sa tronche. On a Mansplitter qui est ready. Boom. Du coup, on retape. Dommage, le rangé de support, on est épuissé. On va mettre un Lifesteal Strike sur celui-là. Donc là, on a un Mansplitter, on pourrait finir lui. Ouais, parce que sinon, il va mettre des saloperies sur... Donc on va finir celui-là, même si c'est cher. Et on a débloqué du coup Strong Vs Low HP. Et ça, c'est cool. Voilà, ça va faire mal les dégâts. 932 dans la tronche. Manche d'appâté. Ok, il nous enlève un peu de pression. Ça, c'est cool. Alors, ici. Il faut qu'on fasse tomber l'armure de ce mec. Parce qu'en plus, avec Protector, ils sont hyper chiants à buter. Je peux pas aller beaucoup plus loin. Parfait. Le bouclier est cassé. Voilà, Life Regen qui fait Plaise, là, avec le coup critique. Lui, est-ce qu'il va survivre ? Après, 78 PV. Et ça t'enlève 5% de dégâts. Ok, très bien. On va te mettre un Damage Régumination au Kazoo. Est-ce que je t'expose ? On va commencer à les taper sur... Cette saloperie, là. En plus, on est fort contre les trucs à distance. On peut retaper. Voilà, parfait. On gagne de la vie. On continue de taper. On continue de gagner de la vie. C'est la teuf. Oh la vache. Ce DPS quand il s'énerve, Gakkar, ça déconne pas. Du coup, par contre, il a plus de vie. C'est pas grand. On va mettre un Duelist, là. Et un Duelist sur Erwan. Et du coup, tu es fatigué, mon cher. On continue de taunt, là. On est empoisonné, malheureusement. Son casque et son armure sont brisés. Mais on gagne de la résistance au poison. Ce qui est plutôt cool. Malheureusement, je ne peux pas repousser. Donc, on va continuer de taper, là. Profiter du fait qu'il n'a plus d'armure. Et que le critique est activé. Grâce à Urtuk. On a débloqué Shield Ali. Ça ne nous aide pas pour l'instant. Bon, lui, ça l'amuse. J'ai envie de dire. Très, très bien. Ça ne me dérange pas. Le Pratt, il fait quoi ? De la life regen sur la catapulte ? Franchement, ça ne me dérange pas plus que ça. Il faut qu'on fasse tomber ce mec. Ici, on avance. On peut commencer peut-être à taper sur lui. On ira taper sur lui, je pense, avec Gakar. Pour l'instant, on a essayé de faire tomber le protector. Là, on va aller de dos. Même si on a un petit malus, vu qu'on est en bas. C'est pas grave. Hop, on commence un duel. Il tape avec son bâton. On refait un critique. On se soigne. On fout du saignement. On est fatigué, malheureusement. Ah non, on va crever ! Angel Pack qui nous sauve de justesse. Je ne pensais pas qu'il nous ferait aussi mal avec ses saignements et tout. On a gagné coupeur de gorge. Quand on est au maximum de notre focus, on met du saignement pour les deux prochains coups. C'est pas mal. On va se replier par là, par contre. On peut mettre une attaque, mais on est fatigué. Ça fait mal, ça. Ah, du coup, il va nous finir. Dommage. Et Ortic est blessé. Dommage, il venait juste de récupérer. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Damage recovery. On va te le mettre à toi. Dueliste. On pourrait le mettre. On voit qu'il est déjà quasiment fatigué, lui. Donc, on va lui mettre. Enfin, quoique, avec la stamina qu'il a... Au moins, ça va lui enlever de la vitesse. Aïe ! Ils ont la vie dure, c'est con, hein ! Allez, Strong Vs Love HP. Voilà. 455 de critique dans ta tronche. Ça, c'est fait. Alors, tant qu'à faire, on pourrait peut-être buter celui-là. Histoire qu'il ne vienne pas nous faire chier. Voilà. Toi, bah toi... Ouais, tu vas taper ici, ouais. Avec un petit coup de range de support, maintenant qu'il n'y a plus de protecteur pour aider. On lui va venir faire chier, ici, hein, voilà. Pas trop de doute avec ça. Alors, on prend les dégâts, mais on soigne de la vie comme un porc. On a Man Splitter qui est ready. On n'arrive pas à passer son bouclier, malheureusement. Ici, il faut qu'on recule. On va relever cette tuile pour pouvoir reculer. On va essayer de faire tomber l'armure de lui, si on peut. Parce qu'en plus, lui, avec son protecteur, il a des chances de protéger les mecs qui sont proches, hein. On a un Emenshot. Parfait. On va mettre un petit lifestyle ici. Un shield là. On va prendre un coup critique. Contre lui, allez. Voilà. Ensuite, on va bouger d'une case. Ah non, putain, je suis con. Ça cancel le shield en faisant ça. C'est stupide de ma part. Bon, c'est pas grave. Il va crever, je pense, lui, hein. 300 de soin, carrément, quoi. Angel Pack qui s'est activé, là. Ah, on avait un duel d'actifs. Ah, ça va piquer, ça, par contre. Bon, ça va, il est déjà fatigué. Mais, on va se prendre une tatane. On a gagné quoi? Lifestreak et Shield Ali. Ouais, 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 ouais. Shield Ali. Ouais, on peut être protégé que par des gens avec une arme de corps à corps. Donc, malheureusement, en éloignant lui. On a un peu merdé. On va perdre Erwan aussi, je pense. Ouais, parce que là, du coup, il va taper. Et les Angel Pack sont tous actifs. Mais il a gagné résilience. Quand ses PV descendent en dessous de 40%, il régène sa vie de 60%. On va pouvoir finir celui-là. Même pas, vous déconnez, sérieux aussi. Un petit range de support quand même. Allez, il faut en finir avec ses cons, là. Oh, il s'est soigné du poison. Bon, je hallucine. Donc il meurt. Hop, voilà. On va reculer. On va finir celui-là. Voilà. On va reculer. Hop là. Un petit timing shot. Hop. Voilà. Alors, on a débloqué Sentinelle avec Drôle. Quand un ennemi attaque un allié avec moins de 33% de vie, essayez de le protéger. Vous devez avoir au moins 50% de stamina. Et ça se débloque quand on aide un allié qui a peu de vie. Très très bien. Allez, on pourrait le repousser. Ça le repousserait là. Il a peut-être Stallworth, non ? Il a pas Stallworth. Donc on pourrait le repousser, le poursuivre de quelques cases. Est-ce que ça serait bien utile ? On va plutôt faire ça. Hop. Alors là, ce qui est très con, c'est que si je m'éloigne, je ne suis plus protégé. Ah non, mais de toute façon, je ne suis plus protégé. Du coup, on va se tirer le plus long possible. On va prendre un coup critique. Et on va y mettre un coup critique. Voilà. Cette life-régène de l'enfer, là. Allez, il faut faire quelque chose. Tuez-le, là. Ah bah quand même. On me dit pas qu'ils vont prendre des dégâts. Non, c'est bon. Ok. J'ai cru qu'ils allaient crever. On a sauvé deux des trois villageois. C'est pas fifou. L'épisode est une fois de plus super long, mais comme vous aimez bien, c'est pas grave. Ah, ça, ça permet de retirer le poison à chaque tour. Ce qui est plutôt cool. C'est cool. On va le prendre. Ok. Et il faudrait qu'on fouille. Mais on va arrêter l'épisode là, parce que comme je disais, il est suffisamment long. J'espère que ça vous a plu. C'est pas facile, hein. On est franchement pas très très avantagé dans ce run pour l'instant. J'espère qu'on trouvera des recrues pour pouvoir faire tourner un petit peu, parce que ça devient compliqué. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à tous.